Le musée est fermé, le musée fait porte close. Je respecte les consignes de sécurité pour qu'on ne puisse pas identifier les lieux. Il s'agit en fait de la porte de mon bureau. Et dans ce musée fermé, voici ce que généralement le visiteur ne voit pas. C'est le bureau qui, traditionnellement, est le bureau du conservateur en chef depuis la construction du musée. On se trouve à deux pas de la place royale. Et dans ce très beau bureau dont vous allez pouvoir considérer l'état de désordre, c'est un bureau vivant, on y travaille, et probablement que le confinement va permettre d'y mettre un peu d'ordre, de trier un peu les papiers, et bien dans ce bureau, les directeurs qui m'ont précédé ainsi que moi-même, nous vivons avec des œuvres qui ne sont pas dans les salles du musée à ce moment-là, mais qui sont aussi, d'une certaine manière, pour nos autres étrangers, une vitrine. Alors j'ai personnellement mis l'accent sur les années 50, avec un très beau tableau de Landeut, qui s'intitule « Surface essentielle », qui vous donne un sentiment de paroi murale, avec toute la vie que le mur peut incarner. Et quand on se rapproche de ce tableau, qui date de 1958, on se rend compte en fait qu'il est vraiment un fait de peinture, il n'y a pas de matière, ce n'est pas un tableau matiériste, c'est uniquement un travail de la touche qui donne ce sentiment de surface première, de paroi, il y a presque un sentiment préhistorique dans un travail de ce type, d'être au plus près de la paroi. Alors répondant à Landeut, on va passer à un autre artiste, donc je crains que l'éclairage du bureau ne va pas favoriser la perception de l'œuvre. C'est quelqu'un qui a été un photographe important dans les années 50, c'est Serge Van Der Kahn, et qui en 52, 53, va passer à la peinture. Et vous avez ici un tableau qui exprime, c'est comme mon texte très cobra, d'un geste saturé, d'un sens de la matière, on le verra de plus près, mais qui joue aussi d'une anamorphose, un peu comme les ambassadeurs de Holbein, puisque vous avez à l'intérieur du tableau ce crâne en anamorphose qui vient inscrire de manière assez violente la présence de la mort dans ce tableau. Alors évidemment, quand on parle de mort, on a tout de suite un sentiment extrêmement négatif, mais ici, il faut voir la mort comme le pendant de la vie, et c'est ce pendant de la vie qui s'exprime notamment dans le travail de la matière, dans le jeu des surfaces, qui donne cette qualité de texture caractéristique des artistes de Cobra. Alors la génération avant, ce grand tableau jaune qui s'intitule « Toccata et Fugue » et qui est une œuvre de Marc Mendelssohn qui a été un des peintres fondateurs de la jeune peinture belge, c'est le passage à l'abstraction à partir de 1948. À l'intérieur de la jeune peinture belge, seul Joe de Lao avait pratiqué l'abstraction avant, mais c'est un jeu qui est un jeu à la fois sur le sens des décors, de la ligne mélodique et de l'harmonie des couleurs dans une variation qui n'est pas aisée à entreprendre pour un peintre qui est cette variation du jaune. Et lorsqu'on s'approche, ce que nous allons faire, on se rend compte aussi qu'il y a la couleur, la ligne, mais aussi la texture, la manière dont la couleur est posée, vous voyez cet effet parfois d'empattement qui donne des variations mélodiques pour cette Toccata et Fugues. Alors, dernier tableau, on reviendra aux sculptures après, dernier tableau présent dans ce bureau, ce tableau de Guillette, qui lui aussi appartient à la génération précédente, qui est un tableau daté de août 1950, qui s'appelle de Grottestadt, qui représente en fait Anvers. C'est une promenade. Alors, Guillette est un artiste qui a été très lié à Dubuffet, à l'art brut. Et donc, Guillette part de sa maison, que vous voyez ici, la maison que le Corbusier avait réalisée pour lui à Anvers, maison qui est conservée, qui est toujours visitable aujourd'hui. Vous voyez que cette promenade dans la grande ville, elle date de août, et mieux que de août, du 10 août. Et à partir de la maison, le regard, si pas le corps, se met à arpenter les rues d'Anvers. Et vous voyez que dans les rues d'Anvers, il y a des cheminements différents, des matières différentes, des lumières différentes. Le travail du vernis, on le voit bien d'ailleurs, le pareil photographique le renforce, permet de se perdre dans la grande ville, dans ce sentiment de grande ville. Alors évidemment, c'est la grande promenade aujourd'hui, ce n'est pas l'ordre du jour pour nous. On est plutôt tel Ricotterse dans les soucis domestiques, et dans une vie de la domesticité. Cette très belle sculpture, vous avez été très nombreux, des dizaines de milliers à la voir dans la rétrospective Ricotterse que nous avions organisée il y a quelques années. Eh bien, je l'ai fait revenir dans mon bureau, et elle accompagne de sa sensualité et de sa douceur une sorte de monde particulier, qui est celui de Ricotterse, un monde de l'intimité, de la tendresse, et de l'amour qu'il a partagé avec Nel jusqu'à sa disparition. Voilà, c'est la vie domestique, c'est celle qui nous confine chez nous pour l'instant, mais j'espère qu'elle sera aussi passionnée pour vous qu'elle ne l'est pour, et qu'elle ne l'a été pour Nel et Ricotterse. Sous-titrage Société Radio-Canada